Bonjour à toi petite saucisse qui ne rêve que de liberté, aujourd'hui parlons du film d'animation Sausage Party réalisé par Conrad Vernon et Greg Tiernan. L'histoire c'est celle de Frank, une saucisse qui vit dans son petit sachet dans une grande surface et qui ne rêve que d'une seule chose, c'est d'aller dans le merveilleux au-delà, où les dieux pourront prendre soin de lui. Sauf que du jour au lendemain il va découvrir qu'en fait les dieux, c'est des êtres humains qui ont très faim et qui en fait bouffent les aliments. Pour grandir. Et pour survivre. Qu'est-ce que tu veux dire de plus ? C'est un gros délire ce film, c'est juste un gros délire que Seth Rogen, Evac Goldberg et Jonah Hill se sont tapés durant une soirée entre deux bédos et une bonne grosse série de shots. Et ça donne ce long métrage d'animation extrêmement outrancier, déjanté, vulgaire, pété et jouissif. C'est pas un film qui va révolutionner le genre de l'animation, c'est loin d'être un métrage qui va faire plaisir aux associations catholiques et à l'association Promouvoir qui à mon avis vont gueuler comme c'est pas permis. S'ils sont encore en activité, ils vont se faire plaisir sur ce film, mais c'est énorme ce qu'ils ont fait en soi. Parce que être autant outrancier, autant déjanté, autant vulgaire et autant irrespectueux de tout ce qui peut faire mal ou peut déranger aujourd'hui dans le cinéma, et le faire comme ça, ben rien que ça, t'as envie de dire respect. Respect les gars. Alors ça va être très court. Au niveau du scénario, c'est signé par Jonah Hill, Evan Goldberg, Seth Rogen, Kyle Hunter et Ariel Schaeffer. Le scénario, c'est juste un truc allumé. Ça part du principe que les animants y sont vivants et qu'ils ignorent complètement qu'on va leur défourailler la gueule à coup de sécateur et qu'on va les bouffer. Ce qui fonctionne, c'est avant tout le fait qu'il y ait une jolie parabole, on va dire, sur l'humanité au travers des aliments. C'est-à-dire que tout le film fonctionne sur le fait que chaque aliment venant de chaque pays différent va être incarné par sa culture. Et de là, ils vont s'amuser, les cinq scénaristes, à dépeindre un espèce de décor culturel qui est extrêmement, à la fois caricatural, mais en même temps terriblement créant de vérité. C'est-à-dire que le film va jouer avec énormément de clichés. C'est-à-dire qu'en gros, il y a toute une série d'aliments qui viennent d'Allemagne, et bien c'est des nazis. C'est, voilà, au moins c'est clair et net. Il y a deux personnages qui représentent l'Israël et la Palestine. Ils sont géniaux et c'est un vrai message d'amour qui est crié au travers de ces deux personnages-là. Et au-delà de ça, ce qui est fascinant, c'est de voir que ces personnages, au final, ce qu'ils représentent, c'est pas uniquement leur culture. Ils représentent aussi une forme de négation de la part de l'être humain de voir une certaine réalité qui peut déranger. C'est-à-dire qu'on est enfermé dans un système et qu'on ne demande qu'à en sortir pour arriver à comprendre, en fait, quelle est la vraie réalité. Quelle est celle que l'on doit voir et pas celle que l'on veut voir. Et là, le message est un petit peu plus piquant parce que la manière avec laquelle il est peint dans le film, c'est quand même assez violent par moments. Et c'est pas forcément très agréable parce que ça nous met en face d'une réalité qu'on a du mal à accepter. Cette réalité qu'il faut sortir les gonds, il faut vraiment sortir les gonds et pas accepter d'être enfermé là-dedans. Et on peut y voir clairement une métaphore de Hollywood actuelle. C'est clair que ces mecs-là, on veut les enfermer dans un carcan. On veut leur dire « Ouais, mais vos comédies, elles sont un petit peu trop hardcore, c'est pas sûr que ça passe auprès du grand public. » Les mecs s'en foutent. Ils font les comédies qui les amusent, qui les éclatent et qui leur permettent d'aller au bout de leur délire. Et là, là-dessus, le film est une très belle métaphore et un magnifique doigt d'honneur levé à la plupart des gros de l'industrie du cinéma Hollywood. Là, là-dessus, il n'y a rien à redire. Conrad Vernon et Greg Tiernan, au niveau de la mise en scène, ce qui est intéressant en soi dans la mise en scène, c'est qu'il y a un joli jeu sur les échelles. Il y a constamment l'utilisation d'une courte focale qui déforme les personnages et qui déforme les aliments. Et surtout, il y a un très joli jeu au niveau de l'animation sur le fait que les aliments sont montrés comme des éléments très lisses et les êtres humains sont complètement difformes, immondes, dégueulasses, ils sont horribles. Et là-dessus, on voit qu'ils ont voulu jouer sur un côté très immersif et impactant sur le fait qu'on inverse la position. C'est-à-dire que là où la plupart du temps, on voit les aliments comme quelque chose de des fois un peu dégueulasse, genre les brocolis ou les choux-fleurs, où on se dit « Ah, c'est quoi cette forme ? » Là, ce qui est intéressant, c'est que c'est inversé. Résultat, les aliments sont plutôt les éléments du film qui nous semblent le plus sympathiques et le plus attrayants. Et les êtres humains sont montrés justement comme un brocoli ou un chou-fleur. C'est-à-dire qu'ils sont dégueulasses, ils font peur et on n'a pas du tout envie de les toucher ou même d'avoir quoi que ce soit à voir avec eux, parce qu'ils font peur et qu'ils sont horribles. Et c'est vraiment intéressant là-dessus parce qu'on sent qu'il y a une vraie ambition de mise en scène. Et après, voilà, c'est pas non plus extraordinaire. Ça reste du divertissement très simple, ça reste avant tout un jeu avec l'outrance. Mention spéciale à la scène de fin. Qui sérieusement, va pas plaire à beaucoup de monde parce que c'est bien pété. Mais quand on a suivi le délire, finalement cette scène de fin, c'est littéralement une orgie de tout ce que le long-métrage a voulu nous faire prendre conscience pendant tout le film. Et voilà, c'est pas facile. Franchement, à mon avis, il y en a beaucoup qui vont râler sur la scène de fin parce qu'elle va très très loin. Au niveau du casting vocal, alors le casting vocal en version originale, il est exceptionnel. Que ce soit Kristen Wiig, Seth Rodgen, Edward Norton, Craig Robinson, John A. Hill, il y a tout le monde. Il y a vraiment toute la tripotée. Il y a même Michael Serra. C'est juste génial de les voir tous s'éclater comme ça. Et même si Seth Rodgen et Kristen Wiig sortent vraiment du lot parce qu'ils ont les deux voix qui portent le plus, tous les acteurs vocaux sont extraordinaires. Vraiment, ils fonctionnent tous super bien. Et c'est à mourir de rire comme film dans le sens où ils ont vraiment réussi à s'éclater. Si vous devez retenir qu'une seule chose à la fin de ce stage party, c'est qu'au moins les mecs ont réussi à s'éclater. Ils ont fait un délire, ils s'en sont tenus, ils sont allés jusqu'au bout. Ok, ça a des problèmes de rythme. Ok, ça va peut-être trop loin. Ok, ça s'essouffle sur une bonne partie de la fin. Mais franchement, c'est tellement allumé que rien que ça, ça donne envie de voir le film. Donc si vous avez l'occasion de voir ce stage party de Conrad Vernon et Greg Tiernan, allez-y parce que vous allez vous taper une bonne barre. Par contre, vraiment, c'est pas fait pour tous les âges. Et c'est pas parce que c'est un film d'animation que ça peut passer. Vraiment, faites très attention avec qui vous y allez. Parce qu'il est possible que ça choque et que ça ne fasse pas plaisir à tout le monde. Mais c'est vraiment drôle. A plus !